Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il n'y aura pas de grande marche contre le Front National. Contrairement à 2002, ce 1er mai a donné le spectacle d'une France divisée, résignée. Avec des manifestations en ordre dispersé, des syndicats incapables de se mettre d'accord sur un mot d'ordre pour dimanche prochain, des défilés émaillés de violence. La candidate Le Pen a tout fait pour se tenir à bonne distance du traditionnel hommage à Jeanne d'Arc et de la sortie publique prévue de son père. La candidate a une nouvelle fois étrillé son adversaire, appelant même à faire barrage à la finance lors de sa dernière réunion publique de cet entre-deux-tours. Emmanuel Macron, en meeting, lui aussi, cet après-midi à Paris, a promis de refonder le pays face, comme il dit, aux injures et à l'obscénité du Front National, entraînant le débat sur le terrain des valeurs. Les deux candidats lâchent leur coup dans cette dernière semaine de campagne. 1er mai, la lutte finale, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste à l'hebdomadaire L'Express. Citons votre édito du jour sur le site de votre journal. En ce 1er mai, Marine Le Pen espère que son père ne dérapera pas. Nous y reviendrons. Enfin, citons vos deux derniers livres, Deux présidents pour rien, coédités par les presses de la Cité et L'Express, et Les derniers jours de la gauche, publiés aux éditions Flammarion. Françoise Fressos, vous êtes journaliste, éditorialiste au Monde. Je rappelle votre chronique dans le Monde, datée de vendredi. En une semaine, la dédiabolisation du FN a fait un pas de géant. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Votre journal qui titre cette semaine sur « Monsieur Macron, à vous de réconcilier les deux France ». Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage d'Ipsos. Vous enseignez à Sciences Po Paris, votre prochain baron de maître. Ipsos sortira demain. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On se souvient naturellement tous, les uns et les autres, de ces images du 1er mai 2002, cette marée humaine qui défilait contre le FN. Cette fois-ci, il restera quoi ? Il restera quelques images de violences aux abords d'un cortège clairsemé. On a appris ce soir qu'il y avait entre 30 000 et 80 000 dans le défilé de la CGT. Elles seront rudes pour l'histoire, ces images. Christophe Barbier, comment est-ce que vous lisez le parallèle entre ces deux moments ? Ce n'est pas rien le 1er mai ? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien que 15 ans non plus qui se sont écoulés. Ce n'est plus le même Front National. Le Front National de Jean-Marie Le Pen, il a été réduit à 300 personnes, l'écoutant avec un micro défaillant, lire un discours un peu faible. Le Front National de Marine Le Pen, c'est un Front National en partie dédiabolisé, qui a gagné ou qui du moins a fait bonne figure dans beaucoup d'élections depuis 2002. Donc ce n'est pas le même regard sur cet extrémisme-là. C'est aussi une France qui, pour une bonne part, s'est habituée à avoir le FN très haut dans le paysage. Les jeunes électeurs qui ont 18-20 ans aujourd'hui, ils ont toujours connu un FN haut et un FN en partie dédiabolisé. Puis c'est une France qui, depuis 2002, a subi les assauts de la crise, a subi récemment les attentats, le terrorisme, a subi le doute par rapport à une Europe, voit le Brexit, a subi en 2002 le non au référendum sur l'Europe. Donc c'est une France qui a été bouleversée aussi dans ses fondamentaux. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas 400 000 personnes dans les rues avec un Front républicain qui fait bloc et qui est solide. Aujourd'hui, tout est émietté, tout est l'objet de doutes, tout est en nombre et en lumière, tout est en calcul, en arrière-pensée. Vous êtes sur la même ligne, Française Fressoz, avec un Front national, quand même la vraie différence, qui est à 40% dans les enquêtes d'opinion. Oui, moi je compléterais en disant que ce n'est pas la même gauche que celle de 2002. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une fracture syndicale qui a collé à la fracture de la gauche. Et ça s'est joué aussi sous le quinquennat de François Hollande. On a vu la CFDT qui, aussitôt, dès le premier tour, a dit qu'on appelle à voter Macron pour faire barrage au Front national. Et on a vu les deux autres syndicats, FO parce qu'ils refusent de donner des consignes de vote, et la CGT parce que, sans doute, le libéralisme de Macron le hérisse profondément, a refusé d'appeler à voter Macron. On voit des centrales syndicales qui sont imprégnées par le Front national. Il y a des militants de FO, des militants de la CGT qui votent Front national. On voit des centrales qui sont profondément divisées. On a vu cet après-midi, par exemple, la CGT Infocom mettre sur le même plan Marine Le Pen et la finance. Et Martinez être un peu plus gênée en disant « Non, non, moi, je privilégie la lutte contre le Front national. » Mais vous avez toute une partie de la gauche qui, aujourd'hui, refuse de faire barrage à l'extrême droite, clairement, parce qu'Emmanuel Macron est le symbole pour eux d'une financiarisation et d'un libéralisme qu'ils ne peuvent pas supporter. Et donc, ça fait une fracture syndicale très forte. Et cette fracture, on l'a sentie au moment de la loi travail, où la CFDT a approuvé la loi El Khomri, alors que la CGT a manifesté très fortement, avec des mêmes violences d'ailleurs, c'est-à-dire à la fin des cortèges, toujours la même violence. Donc, on a quand même une fracture syndicale et une fracture à gauche très profonde. Une violence, Marine Le Pen, il a commenté, cette violence. Je rappelle qu'il y a trois CRS qui ont été blessés. Elle dit « C'est ce laxisme, cette chienlit que je ne veux plus voir dans nos rues. » Oui, ce sont les thèmes classiques de Marine Le Pen sur l'insécurité, sur l'idée qu'il faut remettre, c'était son slogan, « La France en ordre ». Donc, on est là dans une utilisation assez classique de ce qui peut se passer dans l'actualité. Mais effectivement, par rapport à 2002, ces 15 années, c'est un contraste saisissant. D'abord, il n'y a plus de gravité. En 2002, ce qui était très très marquant, c'était le sentiment de gravité qu'il y avait dans la cité française. Là, on ne sent absolument pas cela. Et ensuite, c'est bien à gauche, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Françoise Fresseuse, c'est bien à gauche que les choses ont changé. Parce que la plupart des responsables à droite ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et contre le Front National. En revanche, les normes, la très grande différence, c'est ce qui se passe dans un électorat important, celui de Jean-Luc Mélenchon, et chez les leaders, justement, de cette gauche populaire. S'il n'y a plus de gravité, comme vous le dites, alors vous expliquez très bien que la gauche est fracturée sur la ligne du libéralisme, avec les séquelles laissées par la loi travail. Mais est-ce que c'est aussi ce que disait à l'instant Christophe Barbier d'un Front National, qui a tellement cherché à dédiaboliser, à lisser son image, qu'au fond, les arguments pour dire il faut voter contre, les arguments pour dire il faut se mobiliser et marcher, sont peut-être moins évidents à trouver aujourd'hui pour les opposants au Front National. Oui, mais il n'a pas tant que cela lissé son image. D'abord, du côté des Français, vous avez toujours 60% de Français qui considèrent que c'est une formation inquiétante. En revanche, ce que je trouve, moi, dans cette campagne-là, c'est qu'en termes de lissage, il y a plutôt une violence, à nouveau, dans les mots qui sont utilisés. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit sur une dédiabolisation dans l'entre-deux-tours de Marine Le Pen. Je crois, au contraire, que c'est la force des arguments qu'est la scène, la force de cette anathène autour de l'idée qu'Emmanuel Macron représenterait la finance, qui est martelée de manière extrêmement puissante et qui pénètre beaucoup plus la société française qu'auparavant. Donc, moi, je ne dirais pas une Marine Le Pen dédiabolisée. Je dirais une Marine Le Pen combattante, extrêmement violente dans ses accusations, mais avec des arguments qui, aujourd'hui, font beaucoup plus mouche qu'il y a quelques années. Vous dites même qu'elle a réussi à imposer ce clivage-là dans l'entre-deux-tours avec succès. Incontestablement imposé. Tout pivote autour de cette dimension. Macron qui incarnerait la finance et Marine Le Pen qui voudrait incarner la sauvegarde du peuple français. Sois-et-Quémanère. Je pense qu'on est aussi en train de payer par ce climat, justement, par ce manque de gravité, ce qui s'est passé depuis 2002 dans la vie politique française. C'est-à-dire qu'on est parti du principe, maintenant, que le Front National pouvait accéder au second tour. Donc, toutes les stratégies politiques, mais visibles, c'est-à-dire pas des stratégies souterraines que les citoyens ne voulaient pas, voulaient dire qu'il suffisait d'être l'autre. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, en 2002, puis ensuite sa fille, allait arriver au second tour et qu'il fallait juste se battre pour arriver là, pour arriver à la deuxième marche. Alors là, Emmanuel Macron arrive à la première marche du podium, mais c'était la seule condition. Donc, du coup, le Front Républicain, du coup, a perdu de son intérêt, de sa saveur pour les électeurs, dans la mesure où on voyait avant tout une stratégie politicienne. Et je pense que c'est ça aussi que veut dire ce manque de gravité aujourd'hui. – Mais vous diriez qu'il est mort, le Front Républicain. Ça n'a plus de sens de parler de Front Républicain ? Parce que quand même, on voit des leaders de droite et de gauche qui, quand même, vont sur les plateaux de télé pour dire « il faut faire barrage au Front National, même si je n'embrasse pas toutes les propositions d'Emmanuel Macron, il faut le faire au nom du pacte républicain ». Ça ne veut plus rien dire, le Front Républicain ? – Ça a encore un sens, mais on voit que ça ne marche pas, puisque, par exemple, au sein des Républicains, certains sont tentés de voter Macron, d'autres de rester dans une sorte de ni-ni, de vote blanc, ni Le Pen, ni Macron. Et d'autres encore commencent à réfléchir, on le sent bien, à une éventuelle alliance des blocs nationaux, des droites nationales, où une certaine partie de la droite pourrait parler à une certaine partie du Front National. Donc ça ne marche plus, ce Front Républicain automatique et unitaire. Le Front Républicain est devenu maintenant une option, une sorte de clavier sur lequel chacun joue sa mélodie. On se retrouve donc avec une Marine Le Pen qui se dédiabolise quand même encore un peu, puisqu'elle a réussi enfin à faire une alliance avec un parti qui a des élus, donc celui de Dupont-Aignan. Et en même temps, elle diabolise elle-même, puisqu'elle dit « Macron, c'est le diable », puisque c'est le parti de l'anti-France, c'est le parti de la finance, en visage, de l'Europe, de la mondialisation. Elle essaye de diaboliser. C'est d'ailleurs un peu entendu dans une frange marginale de l'opinion, celle qui défile au cri de « ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron ». Donc elle essaye de mettre un coin définitif dans cette mécanique du Front Républicain. Alors en tout cas, elle a respecté le rendez-vous du 1er mai, mais Marine Le Pen a déployé aujourd'hui beaucoup d'énergie pour se tenir à bonne distance des commémorations traditionnelles du Front National. C'est à Villepinte qu'elle a choisi de rassembler ses troupes pour son dernier grand meeting de campagne, dans lequel elle a étrié le banquier Macron aux côtés de son nouvel allié Nicolas Dupont-Aignan. Même élément de langage dans la bouche de son père, plutôt dans la matinée. À 88 ans, Jean-Marie Le Pen, dans un discours d'une quarantaine de minutes, a tenu également à rappeler son rôle dans la longue marche du Front National. Léa Barako, Elisa Coudray et David Lemarchand. Quelques centaines de mètres à pied pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Rendez-vous immanquable pour Jean-Marie Le Pen, 88 ans, chaque 1er mai depuis près de 30 ans. Cette année, le président d'honneur du FN ne déroge pas à la règle, et tacle même au passage le candidat d'En Marche. Monsieur Macron fait la tournée des cimetières. C'est un mauvais présage pour lui. Une référence au récent déplacement de l'adversaire de Marine Le Pen, à Oradour-sur-Glane, ou au mémorial de la Shoah. Nationaliste, royaliste, catholique, traditionnaliste, 300 personnes réunies. Le FN d'avant, en quelque sorte, celui auquel Marine Le Pen ne veut plus être associée. On est là pour réveiller les consciences et demander à Marine qu'elle se rappelle que son papa, elle lui a permis d'être là où elle est, que nos idées ne sont pas des idées qui sont répréhensibles. Sur le fond, elle incarne toujours l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Mais elle en est la continuité, tout simplement. Jean-Marie Le Pen qui monte sur scène, les deux points levés. Et c'est alors un discours laborieux qui débute entre coupure de micro et bourrasque de vent. Et quand le discours reprend, soutien timide du père à sa fille. C'est une fille de France. Ce n'est pas Jeanne d'Arc. Mais elle accepte la même mission que celle de Jeanne qu'elle aime et admire. Un homme seul, l'image tranche avec l'autre hommage à Jeanne d'Arc. Entouré de l'état-major du parti, Steve Brioua vient déposer une gerbe devant une autre statue de la pucelle d'Orléans. Le maire des Nimbomont remplace Marine Le Pen à la présidence du FN, le temps de la campagne. Car si elle veut l'emporter, la candidate doit rassembler au-delà du parti. Alors pour ce dernier meeting d'entre-deux-tours à Villepinte, elle a confié le premier discours à celui qui est devenu le symbole de cette ouverture, Nicolas Dupont-Aignan. Je n'aurais jamais pu, jamais pu, me regarder dans le miroir de l'histoire de France s'il avait manqué une seule voix pour gagner dimanche. J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine. Le président de Debout la France, celui que Marine Le Pen nommera Premier ministre si elle est élue, est ovationnée. C'est la première clé pour une grande ouverture. Il y en aura d'autres derrière, vous verrez. Et quand Marine Le Pen monte à son tour sur scène, elle enfonce le clou et adresse même un message à Emmanuel Macron. Je lui demande une fois encore de nous dire la vérité et de dire à quelle sauce il veut manger les Français. Qui sera son Premier ministre ? Imaginez que les Français apprennent que Laurence Parizeau est bien confirmée à ce poste. Imaginez le désastre électoral que cette annonce ferait pour M. Macron. Un discours de 52 minutes, une longue charge contre son adversaire. Sa philosophie, c'est en marche ou crève. Comme un avant-goût de leur face-à-face, lors du débat télévisé de mercredi soir. Et nous reprenons nos discussions avec cette question. On a vu quelques images de Jean-Marie Le Pen ce matin lors de son discours. Cette question, Jean-Marie Le Pen n'est-il pas un boulet pour le Front National et la stratégie qu'il met en place, Christophe Barbier ? Incontestablement, c'est un boulet depuis quelques années maintenant, mais c'est un boulet dont Marine Le Pen n'arrive pas à se défaire. C'est pas facile de tuer le père en politique quand c'est le sien. Elle a essayé de l'exclure de son parti, elle a essayé de prendre ses distances. A chaque fois, il se rappelle à son bon souvenir, soit par des dérapages qui posent de vrais problèmes à Marine Le Pen, soit quand elle-même dérape, comme par exemple sur le Veldiv, il apparaît tout de suite en filigrane. Il est venu au premier tour dire que finalement son héritier, il l'a dit dans minutes, c'était peut-être finalement Jean-Luc Mélenchon. Donc il a essayé de troubler cette campagne. Ce matin encore, il y avait un côté pathétique aussi au combat de trop du vieux chef qui n'arrive plus à lire son discours dans le vent et les coupures de micro. Et il a quand même glissé cette phrase sur la tournée des cimetières qu'effectuait Emmanuel Macron, comme si le Radeur sur Glane ou le Mémorial de la Shoah, c'était des cimetières comme les autres. Donc jusqu'au bout, il essaiera de montrer que l'authenticité, le code génétique du FN est de son côté. Elle ne tombe plus dans les pièges, elle n'a pas manifesté à Paris, elle ne s'est pas montrée quand ses lieutenants ont déposé une gerbe sur une autre statue de Jeanne d'Arc à Paris. Elle a tenu son meeting loin de la place de l'Opéra. Elle arrive maintenant à se tenir hors de portée des mauvais coups que lui porte son père. Françoise Presseuse, elle a réussi ce pari-là qui n'était pas évident de se séparer de ce Front National qu'on a vu défiler au début du reportage ? Elle ne s'est pas complètement séparée parce qu'il y a quand même l'image. Mais on voit effectivement, c'est l'image du vieux chef qui est un peu esselé, qui a eu des problèmes de micro. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'image, c'est plutôt elle qui a gagné la partie dans la mesure où elle a tout fait dans son meeting pour faire oublier la filiation à Le Pen, la filiation à l'extrême droite et essayer d'apparaître ce qu'elle joue depuis la fin du premier tour, c'est la candidate du peuple. Et tout le rôle d'Emmanuel Macron en contrepartie, en contrepoint, ça a été de jouer au contraire, de rappeler par des images subliminales d'où venait Marine Le Pen, quelle était sa filiation ? Et dans le meeting qu'il tient en ce moment, c'est l'extrême droite, l'extrême droite. Ils renomment l'extrême droite Marine Le Pen pour éviter cette dédiabolisation qu'elle essaye de réussir. C'est important qu'ils disent l'extrême droite ? On l'avait oublié et Marine Le Pen avait réussi à faire oublier ça. C'est ça que vous nous expliquez ? C'est le point fondamental. C'est la grande victoire de Marine Le Pen d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'en 2002, le débat s'était structuré en pour ou contre la République. Là, il ne se structure plus sur cette question. Il se structure sur des enjeux économiques. Marine Le Pen est parvenue à imposer un autre thème que l'antagonisme par rapport à la République qui est l'idée qu'Emmanuel Macron représenterait l'oligarchie financière en reprenant les thématiques de Jean-Luc Mélenchon qui lui a opportunément servi. Et du coup, on a un Jean-Marie Le Pen qui, à mon avis, ne compte plus beaucoup. Et on voit bien la difficulté d'Emmanuel Macron. Effectivement, dans sa sémantique, il essaie de réactiver ce premier axe sur l'extrême droite, sur le danger pour la République. Mais ce n'est plus l'axe central. Il existe toujours. Mais il a du mal à opérer. Et on est maintenant, et c'est ça la victoire de Marine Le Pen, dans une thématique qui est aussi une thématique économique. Donc elle a réussi à gagner une légitimité, une forme de légitimité. Alors vous dites qu'elle a réussi, mais elle a réussi, pardon pour les observateurs, ou elle a réussi dans ce que vous lisez. C'est-à-dire quand elle dit, je me mets en retrait du Front National, je ne suis plus la fille de mon père, tout ça n'existe plus, ça n'est plus en gros mon parti tel que je veux le construire. Les Français adhèrent à cela ? Ou est-ce qu'en termes d'image, est-ce qu'on voit vraiment un changement profond ? Ou est-ce qu'au fond, elle est toujours ramenée à ce qu'elle a été, à savoir la fille de son père ? Elle est toujours la fille de son père, mais elle est de moins en moins l'héritière de ce Front National-là. Donc il y a toujours une crainte à l'égard du Front National. Mais cette crainte, elle est aujourd'hui alimentée à la fois par l'idée que ce serait un parti extrémiste et dangereux pour la République, mais aussi par des oppositions à la sortie de l'euro, donc sur le terrain économique. Et c'est ça, moi, qui me semble fondamentalement nouveau et qui crée sa victoire. Et on le voit très bien dans nos enquêtes. Si elle obtient demain, comme ce que nous avons aujourd'hui, dans les 40%, on va dire, d'intention de vote, si on remet les choses en suffrage exprimé, c'est pas loin de 12 millions de suffrages. 6,4 millions en 2012, 7,6 millions au premier tour de la présidentielle de 2017, potentiellement 12 millions, voire davantage au second tour. 6,4 millions, 12 millions. Si c'est pas ça une vraie victoire d'ores et déjà, je ne sais pas comment on peut parler des progressions. Et alors le jour où son père fait donc une sortie, plus ou moins réussie, on l'a bien compris, avec des cortèges pour le moins clairsemés, et elle s'affiche en meeting aux côtés de son nouvel allié. C'est la première fois qu'elle peut se prévaloir d'un soutien, en l'occurrence Nicolas Dupont-Aignan. Ça pèse, c'est important. On le voyait à la tribune tout à l'heure prendre un certain plaisir à dire « j'ai choisi Marine Le Pen ». On se souvient quand même qu'il n'a pas toujours été très tendre avec le Front National Nicolas Dupont-Aignan. Non, vous avez raison, il y a une surexploitation de Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui lors du meeting de Marine Le Pen. Il arrive, il parle à la tribune, il revient à la fin du discours. On sent que déjà, premièrement, elle a un allié, et puis il sert finalement à camoufler un revirement tactique sur l'euro. C'est-à-dire que finalement, il sert à masquer. Qu'est-ce qu'elle veut dire Marine Le Pen ? Elle essaie de rassurer. On voit que la sortie de l'euro, c'est quelque chose qui inquiète profondément les électeurs, notamment les électeurs qui peuvent venir, par exemple, de chez François Fillon. Donc Nicolas Dupont-Aignan avait déjà opéré ce revirement avant le premier tour de la présidentielle. Il avait enlevé la sortie de l'euro de son livre programmatique. Il le disait d'ailleurs en privé. Il disait « non, non, ça fait peur, ça fait peur, on n'en parle plus ». Donc elle, elle opère exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'en parle plus. Elle ne met plus ça sur le devant en espérant que ça va partir, que personne ne se rendra compte puisque Nicolas Dupont-Aignan est là, c'est son allié et il sert finalement à ça. Après, quand on regarde dans les reports de voix, il n'est pas évident que Nicolas Dupont-Aignan soit un apport comme a pu l'être notamment l'apport de François Bayrou dans la campagne d'Emmanuel Macron. Ça, c'était un vrai apport. Il y a eu une addition, je parle sous votre contrôle, mais il y avait une vraie addition des intentions de vote. Là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais c'est aussi le signal qu'elle n'est pas toute seule, qu'en vue des législatives, il va falloir y avoir des accords. Et puis, c'est aussi une petite porte ouverte, même une grande porte ouverte à d'autres personnalités de la droite qui pourraient venir. Alors, on voit pour l'instant, on a entendu pour l'instant ce qu'on peut appeler des has-beens, c'est-à-dire quelqu'un comme Christian Van Est, par exemple, qui n'est plus député, qui a identiqué qu'il voterait pour Marine Le Pen. Mais on peut imaginer que des personnalités peu connues dans des régions, le FN a fait des très forts scores au premier tour de la présidentielle, puissent être tentées par des alliances locales, par des désistements locaux. Je trouve que c'est symbolique, Dupont-Aignan, pour deux raisons. D'abord, c'est le personnage à droite qui aura fait chuter Fillon, finalement. C'est celui qui aura empêché François Fillon, le candidat de la droite républicaine, de figurer au deuxième tour. Donc, lourde responsabilité historique. Deuxième lourde responsabilité, il a commencé sa carrière politique en votant Chabon Delmas. Il a été ensuite séguiniste et il rejoint maintenant Marine Le Pen. Donc, il y a une sorte de... Enfin, il a quand même un parcours qui, à un moment, marquera cette élection de 2017, où il se prête en gaulliste et il rejoint Marine Le Pen. Donc, il y a quand même une déviance, quelque part, qui est lourde à porter. Donc, je ne sais pas s'il va entraîner beaucoup de gens, mais en tout cas, là-dessus, il porte quand même une marque morale très, très importante. Christophe Parly. Je pense que se joue là aussi un coup double. Au sein du Front National, il y a un personnage qui cherche toujours à rendre gaulliste le FN, c'est Florian Philippot, à attirer l'héritage gaulliste. Ce tenon cherchait une mortaise, si j'ose dire, du côté de la droite classique. Il l'a trouvé avec Nicolas Dupont-Aignan. Et en même temps, on nous dit que Marion Maréchal Le Pen, à l'Assemblée, où elle est assise, non loin de Dupont-Aignan, a travaillé aussi à ce rapprochement. Parce qu'elle, elle y voit le moyen d'aller faire alliance à un moment donné avec une partie de la droite de la droite pour faire exploser ce Front National à l'ancienne et enfin constituer un bloc des droites nationales qui soit apte à prendre le pouvoir. Donc on voit bien qu'il y a un jeu à coup double, il y a un jeu à moyen terme. Nicolas Dupont-Aignan, je l'ai vu ce matin, il ne se fait pas d'illusion sur le résultat de l'élection présidentielle. Il sait bien que lui plus Marine Le Pen, ça ne fait pas forcément 51%. En revanche, il pense qu'ils sont en train de monter ce qui va dynamiter la droite pour les législatives. Et qu'au moment des législatives, la grande recomposition de la droite va se faire à leur profit en attirant en effet dans des circonscriptions particulières des desperados qui franchiront le rubicon et qui viendront les rejoindre et que là se constituera un grand bloc des droits. C'est une brèche, c'est ça. C'est une brèche, c'est le début de la recomposition de la droite de la droite qui va écrabouiller un centre droit jupéiste qui n'aura d'autre choix que d'aller dans la majorité présidentielle de Macron. Mais c'est déjà le signe que la recomposition à droite est en marche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace autonome entre les LR et le Front National. C'est ce qu'incarner Nicolas Dupont-Aignan à une époque. C'est terminé et du coup la recomposition, elle a commencé dès avant les législatives, elle va se poursuivre au moment des législatives avec un bloc qui sera le bloc Front National, Dupont-Aignan et tous ceux qui iront de ce côté-là et un autre bloc qui va devoir choisir entre Emmanuel Macron et une existence extrêmement difficile. Donc la recomposition va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est là où il y a une tentation mortifère du côté de chez Macron. Certains disent qu'il faut faire 65%, 2 Français sur 3, il faut écraser le FN. D'autres se disent non, si on fait 55-45, c'est bien, ça sera nous et le FN pendant 5 ans. Et tous ceux qui ne seront pas attirés par le FN devront venir chez nous. Pour l'instant, dans son discours, le candidat y résiste. Il se veut le candidat de celui qui va faire une forte majorité contre Le Pen. Mais on entend cette petite musique de la recomposition par la disparition, par la réduction à l'état de croupion du PS d'un côté des Républicains. Alors vous allez très vite parce que vous allez, et d'ailleurs ce sera le sujet des prochaines semaines, la recomposition de la droite. Mais là, pour dimanche, il bascule des voix du côté de Marine Le Pen, Dupont-Aignan. Il peut décomplexer une partie de la droite souverainiste qui n'osait pas. Est-ce que ça pèse pour dimanche prochain ? Écoutez, oui, parce que déjà, avant même qu'il ne prenne position en faveur de Marine Le Pen, son électorat a été partagé, en gros, avec une majorité relative qui était plutôt du côté de Marine Le Pen. Un 40% pour Macron, un 45-47% pour Marine Le Pen et le reste dans l'abstention. Là, ce qu'on commence à voir, c'est une augmentation des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan en direction de Marine Le Pen. Mais la masse de départ n'est malgré tout pas si importante que cela. On parle au départ de 1,7 million de suffrages. Ce qui se passe et qui est beaucoup plus important, c'est de l'autre côté de l'échiquier. C'est du côté de Jean-Luc Mélenchon, où là, on voit également une augmentation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont sur Marine Le Pen, qui aujourd'hui vont enjanter les 20%. Et ça, c'est à partir d'une masse de départ qui est de plus de 19%. Et c'est extrêmement important pour la suite, parce que des électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui ensuite vont aller voter pour Marine Le Pen, aux législatives, il ne faut pas s'imaginer qu'ils reviendront voter pour le Front de Gauche, comme ça, tout naturellement, après avoir fait un petit tour du côté du Front National. Donc, on a un enracinement du vote Front National qui peut être préjudiciable, et à droite, et évidemment à gauche. Un mot quand même sur le fond, sur cette histoire d'euro, sur la sortie de l'euro. Est-ce que ça ne peut pas être préjudiciable pour la candidate Marine Le Pen de donner le sentiment qu'il suffit de récupérer dans ses rangs Nicolas Dupont-Aignan pour tourner le dos à l'un des principaux engagements de son programme économique, à savoir la sortie de l'euro ? Combien de fois Marine Le Pen a expliqué ces dernières années que tout ça, au fond, était assez simple et tenait à la sortie de l'euro, que son programme économique pouvait être défendu en termes de crédibilité, parce qu'il fallait prendre en compte la sortie de l'euro ? Ça peut être préjudiciable ou pas pour elle ? C'est surtout que moi, je trouve que ça traduit quand même une impasse stratégie dans laquelle elle est. Parce qu'en fait, on voit bien qu'elle avait le choix, au deuxième tour, soit aller faire une campagne très identitaire, et vraiment faire une campagne droite, extrême droite, très identitaire, axée sur l'immigration, soit faire une campagne économique, c'est-à-dire lutte contre la finance et alternative économique. Et au moment où elle creuse cette voie, elle abandonne le principal slogan de sa campagne, qui était la sortie de l'euro. Et du coup, on n'arrive pas à voir comment elle peut faire une politique alternative. Alors, elle promet retraite à 60 ans, hausse du SMIC, mais comment elle finance s'il n'y a pas la Banque de France qui monétarise la dette ? Et donc, elle est dans une impasse stratégique. Et c'est pour ça que moi, ça me laisse aussi un peu perplexe, sa stratégie, parce qu'à un moment, si on raisonne à froid, on se dit « mais c'est quoi son projet économique alternatif ? » Et en fait, il n'y en a plus. Et alors, elle tâtonne. En plus, on sent qu'il y a une énorme division entre elle et Marion Maréchal-Le Pen, qui, au fond, repousse à perpète la sortie de l'euro. Alors, Marine, elle dit « non, non, 6 mois », Marine Le Pen, elle dit « 6 mois », et puis après, on fait un référendum. sa nièce dit « non, 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 on attend les élections européennes, et puis on verra ». Donc, en fait, on ne comprend strictement plus rien, et on ne voit pas comment elle va pouvoir mettre en œuvre son projet économique. Donc, je trouve qu'au moment où elle creuse cette voie de « tout contre la finance », elle n'a pas la solution qui permette d'emballer tout le monde. Peut-être parce que l'enjeu, c'est juste de ramasser le maximum de voix d'ici à dimanche prochain et qu'il sera toujours à temps de réajuster le logiciel, non ? Ça fait qu'Emmanuel ? Comment est-ce que vous lisez ce changement de pied, qui est encore une fois lié à l'arrivée dans son équipe de Nicolas Dupont-Aignan ? Alors, effectivement, en premier, je pense que c'est de l'opportunisme électoral, effectivement, puisque ça inquiète, puisqu'elle veut séduire le fonds de l'électorat de François Fillon, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les retraités, les gens qui ont de l'argent de côté. Elle pense qu'ils peuvent craindre, à juste titre d'ailleurs, une sortie de l'euro. Donc, voilà, elle veut les rassurer en disant « je ne suis pas celle que vous croyez ». Ça, c'est la première chose. Puis, deuxièmement, il y a la question de la suite et des législatives. Qu'est-ce qui fait que des... Quand vous discutez avec des leaders LR pendant longtemps, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il n'y avait pas une différence identitaire, même s'il y en a une en réalité, mais ils ne la mettaient pas en avant, ils ne mettaient pas de différence identitaire avec le Front National. Quelqu'un comme Laurent Wauquiez, par exemple, disait « ce qui nous sépare du Front National, c'est uniquement l'économie ». Donc, là, on revient au vieux rêve de fusion des droites, qui est là. C'est vrai que cette décomposition, cette décomposition-recomposition se fait à toute allure, et que, finalement, tout est possible. Donc, c'est normal que quelqu'un comme Marion Maréchal-Le Pen pousse pour que, finalement, la sortie de l'euro soit remise au calendre grec, parce qu'il peut se passer quelque chose. Elle pense-t-elle politiquement maintenant ? Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, les passeurs... D'ailleurs, je crois que vous aviez fait une série là-dessus dans Le Monde. C'est très intéressant, je crois que ça s'appelait comme ça, les passeurs. On voyait plutôt Philippe de Villiers. On pensait que c'était plutôt sur l'identitarisme chrétien, sur le populisme chrétien, que ça allait passer par là. Eh bien, non. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça passe par une voie qu'on n'avait pas définie auparavant, qu'on n'avait pas repérée. Alors aussi, peut-être parce qu'on croyait trop Nicolas Dupont-Aignan, qui passait son temps à dire « je suis indépendant, je suis gaulliste, je suis souverainiste, je ne bougerai pas, je ne m'allierai pas à Marine Le Pen ». Et ce qui est intéressant, c'est que ça passe par lui, ce qui n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est une partie des cadres de son parti démissionne. On voit que c'est compliqué à gérer pour Nicolas Dupont-Aignan, mais est-ce que ça l'est aussi pour Marine Le Pen ? Est-ce qu'il n'y a que des points positifs au ralliement de Nicolas Dupont-Aignan ? Quand elle dit « il sera mon Premier ministre », est-ce que certains peuvent être déçus de ce choix ? Est-ce que ça peut, au fond, avoir des conséquences plus négatives ? D'abord, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Elle fera ce qu'elle est le président, mais il y croit, c'est sûr. Évidemment, ça peut créer des difficultés, pas tant pour ce poste-là, parce qu'au sein du Front National, on sait bien qu'on ne peut pas gagner seul et que qui dit alliance de second tour, dit Premier ministre. C'était vrai quand Valéry Giscard d'Estaing s'alliait avec Jacques Chirac pour diviser les coulisses en 1974, ça serait vrai là aussi. C'est plus son législatif où ça peut faire des malheureux, parce que si elle tolère des candidats Dupont-Aignan, des candidats de Boulafrance, si elle retire les siens pour supporter des candidats Dupont-Aignan, il y a d'ailleurs un flou là-dessus, elle va évidemment faire des malheureux et faire des mécontents dans son propre camp. Ensuite, il y a les concessions idéologiques. On est dans une phase électorale, il faut attraper tout le monde, tout le monde se tait quand on échange des idées contre des voix. C'est après, dans un congrès de refondation après un éventuel échec présidentiel, que là, les comptes pourraient se régler au point de vue idéologique. Qu'est-ce qu'elle voudra bâtir ensuite ? Qu'est-ce qu'ils voudront bâtir tous les deux ? Une vraie confédération des droites nationales ? Une vraie alliance durable de partis ? Une sorte de fédération des droites comme il y a eu une fédération des gauches à la fin des années 60 ? À ce moment-là, ça sera plus compliqué pour eux de garder l'unité de leur propre mouvement tout en allant plus loin dans l'alliance. C'est une vraie alliance ? Je veux dire, ce sont deux personnalités qui se connaissent depuis longtemps ? Qui se connaissent, oui, qui s'apprécient, non. Qui s'apprécient, non, vous dites ? Non, non, il y a toujours eu une agressivité de l'un contre l'autre. Il suffit de retrouver les propos qu'ils échangeaient par médias interposés il y a quelques semaines encore. C'est vraiment une alliance de pur intérêt. Maintenant, c'est un chemin sans retour de s'allier avec le FN. Dupont-Aignan a franchi ce rubicon-là, on n'en revient pas. Tous ceux qui, du temps de Jean-Marie Le Pen, ont fait ce choix, que ce soit Charles Millon, Charles Bord et d'autres, n'en sont pas revenus. Ils ont été digérés, phagocytés, détruits par le FN. Alors lui explique aujourd'hui que ce n'est pas la même FN, que ce n'est pas la même France, que ce n'est pas la même époque et qu'ils vont bâtir quelque chose ensemble qui va au contraire dévorer la droite. Il y a un rapport de force qui est plutôt à l'avantage de Marine Le Pen dans cette négociation-là. C'est pour ça que c'est une alliance très déséquilibrée, parce qu'on voit bien tout l'avantage pour Marine Le Pen, notamment celui de dire « vous voyez, d'autres peuvent me rejoindre ». Et c'était un des problèmes de Marine Le Pen dans l'opinion, l'idée qu'elle n'avait pas autour d'elle des gens qui étaient capables de faire alliance, des gens qui venaient d'ailleurs et qui la ralliaient. Donc ça, elle a levé un verrou en obtenant cette alliance. En revanche, on voit mal l'intérêt pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est très déséquilibré et je crois totalement à l'avantage de Marine Le Pen. Alors dans le viseur, on l'a bien compris, du meeting de Marine Le Pen cet après-midi, il y avait un seul homme, Emmanuel Macron, le banquier comme elle l'appelle. Il a choisi dans la dernière ligne droite, lui, de tenter de revenir aux fondamentaux de la lutte contre le Front National. Emmanuel Macron en appelle à l'histoire, à la mémoire. Rouradur-sur-Glane, vendredi, le mémorial de la Shoah, hier. Et ce matin, une cérémonie d'hommage à Brahim Warham, tué en 1995, en marge d'un défilé. C'était un 1er mai par des militants proches de l'extrême droite. Une façon de renvoyer son adversaire à ses origines, celle de son parti, son héritage idéologique. Cet après-midi, il a répliqué à Marine Le Pen à la tribune. Il était en meeting à Paris. Thomas Jarion, Clément Voyer et Barbara Steck. Offensif face au Front National. Sous les yeux de Ségolène Royal, venu spontanément à son meeting parisien, Emmanuel Macron désigne son ennemi, l'extrême droite. Madame Le Pen a parfaitement résumé la situation ce midi avec sa grossièreté bien connue. Elle a dit... Elle a dit, c'est en marche ou crève. Elle a raison. En marche, c'est nous. Plus d'une demi-heure de discours consacré à Cogné sur le FN. La suite logique des derniers jours de campagne du candidat, partagée entre hommage et recueillement. Ce matin, c'était un déplacement symbolique de plus pour Emmanuel Macron. Accueilli par l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoé, le candidat est venu rendre hommage à Brahim Bouaram, un Marocain de 29 ans, mort noyé, poussé dans la scène par des militants d'extrême droite, en marge d'un défilé du Front National. C'était il y a 22 ans, jour pour jour. Et en espérant l'année prochaine. J'y serai. J'espère en tout cas que vous serez avec nous l'année prochaine également. J'y serai. Merci. Le sens politique de ce recueillement est clair. Alors pas besoin pour Macron d'en dire plus. Il part, sans faire de déclaration solennelle. Monsieur Elbrasse. Monsieur Elbrasse, comment toi ? Gravité, sobriété. Voilà les maîtres mots du candidat ces derniers jours. Nombreux sont ceux qui lui avaient reproché sa légèreté le soir du premier tour. Alors Macron est désormais en quête de présidentialité. Et cela a commencé vendredi, dans le village martyr d'Oradour-sur-Glane, symbole de l'atrocité nazie. 642 personnes y ont été massacrées par les SS en juin 44. Macron avait pour guide l'un des six survivants du massacre. J'espère que vous serez président. Si je suis élu président, je reviendrai le 10 juin. Merci. Oublier, ou décider de ne pas se souvenir, c'est prendre le risque de répéter l'histoire et les erreurs. Condamner les erreurs de l'histoire, Macron s'y est aussi employé hier, au mémorial de la Shoah. Un déplacement qui fait également écho aux récents propos de Marine Le Pen. La candidate du FN avait déclaré que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv. Le régime de Vichy, selon elle, ne représentait pas l'État français. La main du maréchal Pelletien, elle vient élargir le statut des juifs à tous les juifs. Pour lui, il n'y a pas de juifs étrangers, de juifs français, il y a des juifs. Et puis, elle vient aggraver le statut, elle vient aggraver le statut à chaque fois que c'est possible. Emmanuel Macron veut s'appuyer sur ses symboles historiques, pour mieux rassembler. Il peut également compter sur des symboles politiques, comme le ralliement hier de Jean-Louis Borloo à sa candidature. Le centriste, en retrait de la vie politique depuis trois ans, appelle sans ambiguïté à voter Macron. Il faut fédérer et il faut unir. Voilà, il y a Emmanuel Macron, il est jeune, on ne va pas avoir peur de notre jeunesse quand même. Il est déterminé, il veut le faire, il n'a pas de tabou. Il veut quoi ? Priorité à l'école au tout petit, priorité à la jeunesse, priorité à l'emploi. Dans le JDD, Jean-Louis Borloo va plus loin et propose même son aide au candidat. Il se dit prêt à se retrousser les manches, deux ou trois ans pour redresser la France, si Emmanuel Macron lui demande. Un soutien de poids qui fait du bien au candidat, alors que le front républicain contre le FN est en partie enterré. Avant son meeting parisien, Macron a beau être toujours favori des sondages, ses supporters refusent de croire que l'élection est jouée d'avance. Je pense qu'il faut rester très vigilant, très mobilisé, parce que moi personnellement j'ai des amis Mélenchon qui deviennent fous, qui se fichent du pire et qui pensent que s'ils ne peinent pas, c'est pas tant pis. Moi là j'ai quand même peur, j'ai peur pour la France, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur de ce qui peut se passer, rien n'est jamais acquis. Et il faut rester mobilisé, c'est pour ça qu'on est tous là. Emmanuel Macron sait déjà qu'il ne peut pas compter sur un large report des voix, comme c'était le cas en 2002. Alors il espère que les votes d'adhésion seront suffisants pour remporter l'élection. Et nous reprenons avec cette question. En voulant diaboliser le FN, Emmanuel Macron ne se trompe-t-il pas de stratégie ? Non, c'est incomplet, c'est un bout de sa stratégie, elle est nécessaire parce qu'il y a des dates anniversaires, il y a des faits, donc c'est un des clous sur lesquels il doit taper. Et d'ailleurs finalement ce qu'il fait n'est pas plus caricatural que ce qu'on a vu en 2002 quand même, où on avait une espèce de panique et d'inflammation de la France. Mais c'est pas suffisant. L'autre clou sur lequel il faut absolument taper, c'est ce que Marianne appelle réconcilier les deux Frances. Il faut absolument que la France d'en haut ne donne pas l'impression qu'avec Macron, elle va gagner et se servir. Mais au contraire, avec Macron, elle va gagner et permettre à la France d'en bas de se redresser. Puis le troisième clou sur lequel il lui faut taper cette semaine, c'est quand même les fillonistes, les électeurs fillonistes qui attendent des messages. Il y en a déjà dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a des messages sur les entreprises, sur la fiscalité, sur le libéralisme, de manière plus douce que ce que proposait Fillon, notamment sur la baisse de la dépense publique, mais quand même de manière réformiste et de manière très libérale. Pourquoi n'a-t-il pas dans la première semaine fait entendre plus clairement ce son-là ? Peut-être se réserve-t-il de le dire clairement lors du débat télévisé à ses électeurs. Reprenons les trois clous, comme vous dites. Le premier en tout cas, faire appel de nouveau à la mémoire, à l'histoire du Front National. J'allais dire que ça faisait longtemps qu'un responsable politique n'avait pas joué clairement cette carte-là, considérant au fond que c'était une vieille histoire, celle de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'à un moment donné, ça, à votre avis, dans l'opinion, ça pèse encore d'entendre, parfois, comme on l'a entendu au camp des milites ce week-end, des déportés, dire « attention », mettre en garde le peuple français, rappeler l'histoire ? Est-ce que ça, ça pèse ? Ou est-ce que, pardon, ce sont des vieux combats qui ne parlent plus à une partie du pays ? Moi, je pense que s'il est obligé de le rappeler par des symboles, par des visites, c'est qu'il s'est rendu compte que ça pesait moins. Moi, je pense que ce qui s'est passé juste après le premier tour, c'est qu'on a eu deux jours où Emmanuel Macron a presque disparu de la scène, comme si c'était déjà fait. Et en fait, je pense qu'il a tablé sur le fait qu'un front républicain allait se constituer naturellement, et que, c'est ce qu'il a dit à un moment, j'attendais que les Français viennent à moi. Et ils ne sont pas venus. Et donc, il est en train d'essayer de réactiver la mémoire par toute une série de visites au Radour, le jeune homme qui a été aussi défenestré en 1995, qui est tombé dans la scène, poursuivi par des militants d'extrême droite. Il essaye de dire aux Français, mais écoutez, souvenez-vous de votre histoire, ce n'est pas neutre, quand même, d'aller voter Marine Le Pen. Donc, je pense que s'il le fait, ce n'est plus un réflexe naturel, et c'est d'ailleurs assez inquiétant. Mais ça, c'est le plus petit dénominateur commun de la lutte contre le Front National, ou pas, Brice Tinturier ? Non, je pense que c'est quelque chose qui peut faire écho chez une partie de la gauche qui était, sur ces questions-là, très très sensible, et qui l'est moins. Parce qu'objectivement, aujourd'hui, dans l'opinion, ce sont des thèmes qui fonctionnent moins. Ce sont des thèmes qui sont moins accolés au Front National et au combat contre le Front National. Donc, effectivement, il est obligé, là, de réactiver un certain nombre de symboles pour rappeler ça, et pour éviter un entre-deux-tours qui se jouerait exclusivement sur le terrain économique. Et c'est vraiment, à nouveau, ça, je crois, qui est en jeu. C'est que l'espèce de piège dans lequel cherche à l'attirer Marine Le Pen, c'est de faire porter le débat uniquement sur la question de la finance, de l'ouverture, etc. Et Macron, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième clou, mais, à l'évidence, essaye, lui, de dire qu'il y a autre chose qui se joue. Revenir sur les valeurs ? De revenir à la fois sur les valeurs, sur le terrain économique aussi, parce qu'il ne l'a pas abandonné. Son interview, d'ailleurs, dans le Figaro le montre également, qu'il a bien à l'esprit l'électorat de François Fillon. Mais, au-delà de ses points, il a intérêt à essayer d'avoir ces deux leviers, à la fois pour réactiver et faire écho un certain nombre de choses dans l'électorat de gauche, principalement, pas uniquement, mais principalement, et puis également pour être sur le terrain économique, mais ça, il l'est déjà depuis longtemps. Mais vous pensez, Soazie Kemenner, qu'on peut rediaboliser le Front National ? Parce que c'est un peu ce qu'il essaie de faire, là, depuis quelques jours. En fait, ce qui est très difficile dans cet entre-deux-tours, c'est la temporalité. On voit que chaque personnalité politique est sur une temporalité différente. Donc, Emmanuel Macron, il rediabolise le Front National, seulement il le fait très très tard, François Spresso l'a dit, il n'a pas réagi tout de suite. Il a vu qu'effectivement, les Français ne venaient pas à lui comme il l'espérait. Et puis donc, du coup, ça fait un peu grosse ficelle, puisque ça arrive à une période très particulière. Ça n'arrive pas dès le dimanche. On attendait un discours peut-être un peu plus comme celui qu'on a pu entendre ce soir, dès dimanche dernier. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur l'autre temporalité, ce qui lui rend la tâche très très ardue, c'est effectivement que non seulement Marine Le Pen veut le ramener sur ce terrain économique, mais également Jean-Luc Mélenchon qui joue depuis l'extérieur et qui lui est sur une autre temporalité puisqu'il est sur celle des législatives. Et puis, pourquoi pas, des mouvements sociaux qui pourraient avoir lieu ensuite. Donc, c'est pour ça que cet entre-deux-tours est très très compliqué et que c'est justement cet appel à la mémoire. Alors, il est important, évidemment. On commémore des dates et des événements très très importants. Mais il arrive à un moment assez étrange dans le déroulé de cet entre-deux-tours. Christophe Bravais. En faveur de cette stratégie de rediabolisation, il y a quand même eu la boulette de Marine Le Pen sur le Veldiv avant le premier tour où elle a expliqué qu'en rien l'État français ne pouvait être jugé responsable. Elle revient avant 95, la même date que la mort de Brian Brouham, c'est-à-dire l'élection de Jacques Chirac et le discours du Veldiv. Et puis, il y a eu entre les deux tours, Jalc, son successeur à la tête du FN, qui en quelques heures a dû démissionner parce qu'on a exhumé des propos révisionnistes que par ailleurs il conteste. Donc on voit bien que ces fantômes-là sont toujours quand même dans le sillage de Marine Le Pen et l'obligent en permanence à montrer pas de blanche. Alors il a eu une bonne surprise. Dimanche, c'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui dit « Je suis prêt à aider Emmanuel Macron ». On sait qu'il est assez populaire, si je ne me trompe pas, en tout cas plutôt bien vu par les Français dans les enquêtes d'opinion. Jean-Louis Borloo, ça s'appelait à l'électorat filloniste. C'est utile ? C'est utile pour l'électorat, oui, de droite, de centre-droite et de droite. Parce que l'électorat filloniste, il est dans une situation extraordinairement difficile. Il faut se mettre à la place d'un électeur de François Fillon qui pendant toute la campagne a vu en Emmanuel Macron la continuité de François Hollande et puis qui a des leaders, à commencer par François Fillon, qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas très facile pour la grande majorité des électeurs de François Fillon. Du coup, le ralliement de quelqu'un comme Jean-Louis Borloo peut aider, peut aider à la marge, mais il faudra que Macron lui-même apporte un certain nombre de réassurances auprès de cet électorat-là. Sur le fond ? Oui, sur le fond, sur beaucoup de sujets, à la fois sur le sujet économique, sur la question de fiscalité, sur la question de la rupture avec François Hollande, parce que c'est un électorat, encore une fois, qui doit quand même se faire un peu violence pour maintenant aller voter pour Emmanuel Macron. Ça va être compliqué pour Emmanuel Macron parce que s'il faut qu'il donne des signaux aux électeurs de François Fillon et qu'il donne aussi des signaux, comme lui a demandé Jean-Luc Mélenchon aux Insoumis, il va falloir qu'il choisisse son camp d'ici à dimanche. Il a commencé. Il a commencé. Il n'y aura pas de signaux vers l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Sauf les valeurs républicaines. Je pense que Borloo, c'est intéressant parce que c'est un homme d'affaires qui a fait du social et donc qui peut apporter dans le soutien à Macron l'idée qu'on peut faire des affaires et avoir quand même la fibre sociale. C'est-à-dire, tout cet électorat qui cherche... En fait, le procès qu'on lui fait, c'est que vous êtes un ancien banquier de chez Rothschild et que vous fichez du peuple. C'est un peu ça que lui dit Marine Le Pen. Et donc, Borloo, il a quand même fait beaucoup de choses à Valenciennes. Il a été quand même associé au grand plan restauration des banlieues. Donc ça, ça peut aider Emmanuel Macron à muscler le projet ou en tout cas le contenu qu'il doit donner pour montrer qu'il n'est pas du tout indifférent contrairement à ce que dit Marine Le Pen à tous les électorats populaires qui pourraient lui reprocher d'être dans la finance et avoir la tête ailleurs. Il y a un axe qu'il a développé aussi cet après-midi lors de son discours, un mot qu'il utilise souvent. C'est celui de la réconciliation. En disant, moi je suis le candidat, non pas de la France apaisée parce que ça c'était le premier slogan de Marine Le Pen mais l'idée qu'en gros, il y aurait la version la France et le chaos avec Marine Le Pen et que lui serait un candidat de réconciliation. C'est un bon axe de campagne ? A votre avis, ça parle à l'électorat dans la dernière ligne droite de dire, bon, avec moi on se retrouvera ? Oui, il a deux manières de dire ça. D'abord, réconciliation par l'addition. Et droite et gauche, il accueille avant le premier tour entre les deux tours des gens venus des deux camps même s'il précise bien qu'il ne va pas recycler et lessiver les anciennes têtes. Il veut d'abord faire du renouvellement. Et puis réconciliation en expliquant qu'il acceptera les critiques. Qu'il comprend ceux qui le soutiennent aujourd'hui mais qu'ils le combattront demain. Et on a entendu beaucoup de voix de gens dire je voterai Emmanuel Macron le 7 mai mais dès le lendemain, je serai dans l'opposition. Et cette attitude-là de réconciliation démocratique est assez moderne et assez souple. Et en même temps, je trouve que le paysage du 1er mai montre que la réconciliation va être extrêmement difficile. On sent quand même une société extrêmement fracturée où il manque quand même un élément qui puisse coaguler toutes ses oppositions ou en tout cas toutes ses interrogations. Et moi ce qui me frappe, c'est quand même une critique très forte du libéralisme qu'incarnait Emmanuel Macron et qui fait qu'il n'a pas seulement à affronter la droite nationale nationaliste, il a aussi une grande opposition à gauche et ça complique cette opération réconciliation qu'il aurait pu mener dans l'entre-deux-tours. Et bien justement, on y vient et on continue cette photographie de ce 1er mai 2017. En 2002, les syndicats, souvenez-vous, étaient unis, mobilisés. On se souvient que les cortèges appelant à faire barrage au Front National avaient mobilisé 1,3 million de personnes. 15 ans plus tard, le ton est singulièrement différent. Des syndicats désunis entre ceux comme la CFDT qui assume le vote Emmanuel Macron et ceux comme la CGT par exemple qui se contentent d'un refus du vote FN renvoyant le candidat d'En Marche à sa responsabilité dans le bras de fer sur la loi travail. Bref, un 1er mai troublé par le scrutin de dimanche et une tension palpable aux abords du cortège. Julien Lonnais et Laurent Hirsch. Ça va péter ! Ça va péter ! Ça va péter ! Cette mobilisation ferait presque oublier les divisions sur le front syndical. Place de la République, les manifestants ont répondu à l'appel de la CGT, Force Ouvrière, Solidaire et FSU. Une photo de famille incomplète, faute d'entente sur les mots d'ordre. Notre slogan, il est efficace. Combattre l'extrême droite et dire aucune voix pour le Front National mais en même temps, tirer les leçons du passé. On fait souvent la comparaison avec 2002. Monsieur Chirac, en 2002, il a été élu avec 82% des voix. Moi, je renvoie la question aux politiques. Comment ça se fait que 15 ans après, avec une telle différence, on soit arrivé à cette situation ? Un front social plutôt qu'un front républicain. Ici, les organisations syndicales n'appellent pas à voter Emmanuel Macron. Elles se préparent même déjà à un troisième tour social. C'est important de ne pas laisser passer ce monstre qui est Le Pen et en même temps de défendre nos revendications parce que celui qui est en place de passé, il va s'attaquer aux travailleurs, aux droits du travail et ça, on veut l'empêcher. Et si Macron passe, souhaitant que ce soit lui à la place de Le Pen, il aura affaire à nous parce que tous les reculs sociaux qu'il veut faire, il fera barrage. Dans cet entre-deux-tours, la CGT refuse de se prononcer clairement. Elle ne donne pas de consigne de vote en faveur du candidat d'En Marche. Force ouvrière non plus. Fidèle à sa tradition d'indépendance vis-à-vis des partis politiques, elle assume. Je ne suis pas un directeur de conscience. Je ne vais pas aller fliquer les salariés pour savoir ce qu'ils votent dans l'isoloir. On est dans une démocratie. On explique les choses, mais on n'a pas d'ordre à leur donner. S'il n'y a pas un cortège unitaire, c'est qu'il y a des conceptions syndicales différentes. Moi, je considère qu'un syndicat s'adresse aux travailleurs. Un parti politique s'adresse aux citoyens. Sans méconnaître l'intérêt général, on n'a pas le même rôle dans une démocratie. Et quand le syndicat se mélange avec le parti politique, il arrive à un moment, c'est la démocratie qui est en danger. Un peu plus tôt dans la journée à Paris, la CFDT et l'UNSA faisaient leur propre rassemblement. L'occasion de se différencier. Ce risque, disons-le, il est renforcé par le vote blanc et par l'abstention. Le vote blanc ou l'abstention, c'est une demi-voix donnée à Marine Le Pen. Et nous n'en voulons pas. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu pratiquer en 18h, que nous avons préféré un discours clair. Ce 1er mai, à forte tonalité politique, illustre les rivalités du moment. La loi travail a laissé des traces et la nouvelle donne en termes de représentativité n'arrange rien. C'est désormais la CFDT qui occupe la place de premier syndicat du privé devant la CGT. Je regrette la désunion, mais je veux retracer l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a eu des réunions intersyndicales où la CFDT a dit avec d'autres qu'on voulait lutter contre le Front National. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de voter pour l'autre candidat. Cela ne vaut pas acceptation de son programme. Il y aura un lendemain de l'élection, ce sera le 8 mai, et nous discuterons sur la justice sociale, sur la lutte contre les inégalités, le fermement avec le nouveau président. En marge du défilé de cet après-midi, des heures ont éclaté entre la place de la République et la Bastille. Trois CRS ont été blessés par des jets de cocktails Molotov. Et cette question, que faut-il craindre pour le quinquennat à venir quand on voit défiler des jeunes avec comme slogan ni Macron, ni Le Pen ? On peut craindre beaucoup de choses. On peut craindre un embrasement social si Macron, s'il est élu, faisait passer des réformes un peu trop virulentes, un peu trop dures. On peut craindre une paralysie si au contraire, il ne peut pas agir et qu'il se contente de mettre des cataplasmes sur des jambes de bois. On peut craindre beaucoup de choses. On peut craindre une perte de confiance assez rapide des milieux financiers dans la France si les réformes ne viennent pas. On peut craindre une rupture du couple franco-allemand que Macron veut revitaliser. Ça va être extrêmement compliqué pour lui. Avec plusieurs périodes. Les 40 jours qui le séparent des législatives. Quel gouvernement ? Quelles ordonnances ? Quelles réformes ? Ensuite, quelle majorité au lendemain des législatives ? Et quelle session extraordinaire du Parlement ? Il y en aura probablement une jusqu'à la fin juillet. Avec quel contenu législatif ? S'il n'a pas de majorité claire, si sur chaque texte, il faut aller chercher un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ça risque de donner un quinquennat extrêmement chaotique. Est-ce que tout ça peut aller au bout ? Est-ce que tout ça peut marcher ? Ou est-ce que tout ça ne va pas se terminer par des blocages sociaux à l'automne, comme en 1995, ou un blocage législatif à un moment donné qui amènerait une dissolution, comme en 1997 ? Tous les scénarios de la complexité et de l'embrouillamini sont possibles. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça voudrait dire qu'ils prennent date, en réalité, les syndicats. Ils enjambrent le second tour de la présidentielle. Y compris la CFDT qui est de bonne volonté. Ça veut dire que tout ce qui est en train de se dire, que ce soit en termes de mots utilisés, d'arguments utilisés ou de déclarations sur ce qui serait possible ou inadmissible, va forger l'après-second tour. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. En réalité, c'est pendant la primaire qu'il y a des choses ensuite qui restent et qui pèsent sur la campagne suivante. Pendant l'entre-deux-tours qu'on est en train de préparer les conditions de réussite ou pas de ce quinquennat. Et du coup, oui, c'est extrêmement important qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent conduire à des situations tendues. La seule chose qui peut bouleverser la donne, c'est s'il y a une recomposition politique majeure à l'issue des législatives et si vraiment, là, on part sur une donne politique tellement différente qu'elle insufflerait une légitimité suffisante pour le président désigné qu'il pourrait à ce moment-là mettre en œuvre la plupart de ses réformes. Mais il est déjà perlé de beaucoup de difficultés potentielles. Est-ce que les syndicats dont on a vu, par exemple la CGT qui refuse de donner une consigne de vote clair en faveur d'Emmanuel Macron, est-ce que ça, c'est possible parce qu'il y a eu aussi, j'allais dire l'épisode, le feuilleton Mélenchon, Françoise Fressos ? Oui, et puis antérieurement, il y a eu aussi l'épisode de la loi Emel Khomri. Il y a un des grands sujets à gauche, c'est cette fameuse loi travail qu'Emmanuel Macron veut approfondir, notamment pour faire en sorte que la négociation se passe dans l'entreprise ou dans la branche pour les petites entreprises alors que Mélenchon et la CGT veulent revenir à ce qu'on appelle le dialogue social au niveau national. Donc ça, c'est la première bataille. Et quand vous regardez l'agenda de travail d'Emmanuel Macron, la première chose qu'il veut mettre en œuvre, c'est la loi travail. C'est un deal avec l'Allemagne pratiquement. C'est-à-dire que c'est pratiquement acquis que Merkel l'aidera sur le plan européen si la France arrive à débloquer son marché du travail. Donc cette loi qui va arriver tout de suite et qui va se faire par ordonnance. C'est-à-dire au lendemain des législatives ? Au lendemain des législatives et par ordonnance. Ce qui est d'ailleurs un cas à Jusbelli avec la CFDT qui aurait pu être le syndicat qui le soutient le plus. Et lui dire les ordonnances j'aime pas ça. Donc il essaye un peu d'atténuer. Pas sur ce texte-là mais sur d'autres pour faire plus de dialogue social. Mais en tout cas on voit bien que c'est la première épreuve et que donc il n'y aura pas du tout d'état de grâce. C'est ça qu'on peut en tout cas conclure. C'est qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Et en même temps Emmanuel Macron n'est pas du tout dans la négociation de l'écoute de Mélenchon parce qu'il sait très bien que s'il ne le fait pas d'emblée c'est fini après. Donc ça va être le test c'est-à-dire soit ça passe soit ça casse et on verra à ce moment-là des choses assez violentes. Mais ça veut dire que le Front National n'est pas un sujet pour ce qu'on a vu défiler là. Le sujet il est économique donc la rupture elle est sur la loi travail c'est ça en réalité ? Elle est sur la loi travail avec Mélenchon elle peut l'être aussi d'ailleurs avec le Front National puisqu'ils ont été aussi sur cette même bataille de Macron qui veut démolir vos acquis sociaux et nous au contraire on va faire la retraite à 60 ans la hausse du SMIC donc il y a quand même un volet social très important dans la bataille FN. Mais sur cette loi dite El Khomri qui est très importante et qui a structuré aussi à gauche des tas de comportements et de rejets l'argumentation d'Emmanuel Macron c'est de dire il y a eu des débats il y a eu des prises de position j'ai été clair pendant la campagne donc je procéderai par ordonnance et là pour le coup c'est un vrai pari parce qu'il peut effectivement procéder par ordonnance mais il peut se retrouver on en voit les prémices dès maintenant avec des contestations extrêmement fortes comme on les a déjà eues et si son quinquennat s'ouvrait s'il était élu donc dimanche prochain et si son quinquennat s'ouvrait ensuite par des contestations monstres un peu comme en 95 et bien on aurait une difficulté évidente et qui arriverait extrêmement vite pas d'état de grâce ça c'est une quasi-certitude mais également peut-être un blocage politique. Juste un mot encore pour vous Bristin Thurier on a choisi d'intituler cette émission la lutte finale c'est vrai que là il reste quelques jours avant le deuxième tour ça peut encore basculer ça peut encore bouger ou est-ce que là la campagne est suffisamment engagée il reste 5-6 jours de campagne est-ce que l'opinion est cristallisée comme on dit ou est-ce que vous voyez d'ores et déjà les choses un peu bouger en rappelant tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission c'est-à-dire que Marine Le Pen fait plutôt une bonne campagne qu'Emmanuel Macron essaie de s'échapper des pièges qui lui sont tendus par Marine Le Pen il y a des tas de choses qui peuvent bouger notamment le comportement électoral des électeurs de François Fillon et de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon je crois que ça se joue beaucoup sur l'électorat Jean-Luc Mélenchon et l'électorat de François Fillon en fonction de leur mobilisation ou pas en fonction du choix de faire de l'abstention un vote blanc et nul qui va aussi monter en puissance ou finalement de se rallier à Emmanuel Macron et bien vous avez des masses critiques qui peuvent évoluer et ce que nous regardons de très très près c'est l'évolution de ces reports et de ces comportements à l'issue du premier tour Et nous passons maintenant à vos questions Encore une question pour vous Bristin Thurier Pourquoi y a-t-il si peu de sondage depuis le premier tour ? Ah ben non il y en a On va publier nous demain on publiera mercredi on publiera vendredi Il y en a moins ou pas ? C'est une vue de l'esprit ? Non je crois qu'il y en a un petit peu moins mais pour des raisons plus techniques et qu'en tous les cas cette semaine vous allez en avoir tous les jours les rolling de mes confrères continuent donc tous les jours il y a des intentions de vote et nous en avons trois nous entre mardi et vendredi Et on est à combien là ? Si on fait une photo à l'instant T ? Aujourd'hui l'ensemble des instituts tourne autour d'un 60-40 mais avec encore une fois beaucoup d'évolution sur les reports de voix Le parti Debout la France est-il mort ? Non il n'est pas mort Il est fracuré Il est divisé Il y a eu beaucoup de départs Il n'est pas mort Il faudra qu'il fasse les comptes au lendemain des législatives Le lendemain du premier tour des législatives on aura le nombre de voix recueillis par ce parti donc le financement le financement pour les 5 ans à venir C'est extrêmement important pour un parti qui n'a pas fait 5% qui a donc des problèmes financiers Dupont-Aignan assure que la souscription a soulevé 450 000 euros donc largement de quoi couvrir les 300 000 qui manquaient On verra vraiment l'état des comptes quand il aura déposé ses comptes de candidats et qu'on aura le financement Au-delà de l'aspect financier il y aura l'aspect politique Combien de voix Combien de candidats au second tour Combien d'élus à l'Assemblée nationale Et combien d'élus resteront dans le parti Combien de sénateurs de conseillers régionaux de députés européens auront claqué la porte ou non En tout cas ce qu'il explique c'est que son parti ne se fait pas croquer par le Front National mais qu'il garde une identité propre En tout cas c'est ce qu'il va essayer En tout cas ça s'appelle brûler ses vaisseaux que de faire ce genre de Paris Alors dans le fond que pense Marine Le Pen de Nicolas Dupont-Aignan Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu Marine Le Pen dire des choses aimables à l'endroit de Nicolas Dupont-Aignan ? Elle a peu d'esquime pour lui Ça a été un rival sur certaines thématiques Ça a été un ennemi au nom du gaullisme Donc c'est une alliance de pur intérêt C'est une alliance politique avec un certain cynisme Elle n'est pas plus fondée sur l'affection que du temps où Giscard et Chirac s'entendaient ou que du temps où Mitterrand et Marchette tentaient un programme commun Quelle va être la stratégie d'Emmanuel Macron au cours de cette ultime semaine ? Moi je pense qu'il faut qu'il réconcilie les deux France C'est-à-dire c'est vraiment la fracture économique sociale Donc il s'adresse à ceux qui spontanément ne veulent pas voter pour lui Donc il développe son projet social parce qu'il a quand même des mesures notamment sur la taxe d'habitation sur la suppression des cotisations salarielles tout ça Et il faut qu'il arrive je pense à trouver dépasser un peu les mesures techniques pour trouver quelque chose qui emballe un peu plus que ce qu'il fait pour le moment Emmanuel Macron veut-il libérer le travail avec une loi encore plus libérale que la loi travail ? Qu'est-ce qu'il y a dans la réforme Macron sur la loi travail ? Il y a à la fois l'histoire de la formation professionnelle qui est très importante c'est-à-dire c'est toute la réforme de la formation professionnelle qui est aujourd'hui aux mains des partenaires sociaux et qui est assez verrouillée dans la mesure où ça s'adresse beaucoup à ceux qui ont déjà un travail et pas du tout à ceux qui l'ont pas Il y a une réforme de l'UNEDIC à savoir à la fois il donne davantage de pilotage à l'État et il va faire en sorte aussi qu'au bout de deux offres d'emploi refusées il y a un souci pour ceux qui cotisent donc pour ceux qui bénéficient des allocations chômage mais tout ça repose sur le fait qu'on essaye de reformer les chômeurs et qu'on ne les installe pas dans la pauvreté mais ça veut dire aussi qu'il réussit la réforme de la formation professionnelle ça fait 20 ans qu'on en parle et aucun gouvernement n'a réussi à le faire Avec quels arguments sociaux et économiques Macron pourrait-il récupérer une partie des électeurs de Mélenchon ? Dans tous les cas c'est le piège qu'il doit éviter d'être enfermé dans l'idée qu'il serait le héros d'un ultra-libéralisme et qu'il ne se préoccuperait pas de l'équité des inégalités et de la protection sociale Alors il essaye dans son projet il a des mesures il essaye de montrer qu'il est tout à fait conscient de ces enjeux-là attaché à ces enjeux-là mais qu'il veut les traiter différemment parce que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant Le piège en tous les cas ce serait que Marine Le Pen l'enferme dans cette idée qu'il ne se soucierait pas des enjeux sociaux La candidate du peuple comme elle l'a dit elle-même D'ailleurs tout le paradoxe c'est qu'il y a un versant effectivement social au programme d'Emmanuel Macron qui n'a pas été mis abondamment en valeur Il y a des gens autour de lui qui travaillent beaucoup notamment en termes d'aménagement du territoire C'est Ricorsena qui le conseille sur ces questions précises Il y a l'idée aussi de réduire par deux le nombre d'élèves dans le classe de ZEP Ses proches disent que ce sera s'il arrive vraiment à le faire ce sera une révolution parce que ce sera quelque chose de très dur à mettre en oeuvre Donc il y a des mesures mais il manque effectivement le grand discours qui permettra de les orchestrer Il a refusé de le faire pour l'instant On verra si ce sera le cas notamment lors du débat de l'entre-deux-tours face à Marine Le Pen Pourquoi le Front républicain ne fonctionne pas cette fois-ci ? La situation n'est-elle pas la même qu'en 2002 ? Non, on l'a dit la situation n'est pas la même ce n'est pas le même EFN ce n'est pas la même France et puis en 2002 il y avait un grand parti qui était resté survivant au deuxième tour c'était Jacques Chirac D'ailleurs au lendemain de ce second tour gagné 80% qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a additionné la droite et la gauche ? Est-ce qu'il a fait une sorte de France de 80% ? Non, il a fait l'UMP C'est-à-dire qu'il a digéré les centristes dans un bloc qui était censé fournir une sorte de vaccin anti-21 avril à tous les candidats de droite à venir notamment son préféré Alain Juppé donc il n'a pas répondu non plus à ce message de la France Unie et ce message du Front Républicain Pourquoi Macron ne donne-t-il pas le nom de son futur Premier ministre ? Alors c'est Marine Le Pen qui lui dit maintenant vous connaissez le mien c'est Nicolas Dupont-Aignan et le vôtre C'est très rare que les présidents de la République se fassent campagne avec le nom de leur Premier ministre je crois que c'est arrivé une fois dans l'histoire avec Defer et Mendes il me semble Et ça a fait 5% Et ça a fait 5% donc c'est pas une obligation du tout et en général vous attendez le résultat du deuxième tour pour voir et le pourcentage que vous avez obtenu pour voir quel profil de Premier ministre vous avez intérêt à prendre donc moi ça ne me choque pas qu'il ne dise pas le nom de son Premier ministre Et il peut tenir comme ça jusqu'à dimanche sans donner le nom de son Premier ministre même s'il a des injonctions de Marine Le Pen Oui ? Elle va sûrement le mettre en tension sur cette question-là en disant mais pourquoi refusez-vous de donner le nom de votre Premier ministre vous dites que vous êtes et de gauche et de droite on aimerait bien savoir quel sera votre Premier ministre etc. etc. Mais lui n'a effectivement aucun intérêt à le dire avant ce n'est pas la tradition non plus issue du mode de scrutin de nos institutions où on vote prioritairement non pas pour un ticket mais pour un homme et ensuite une équipe ensuite il y a les législatives Il y a des candidats il y a même une candidate Laurence Parizeau qui a dit qu'elle était partante pour être Première ministre Oui on entend d'autres noms quand Jean-Louis Borloo revient dans le jeu c'est aussi pour faire une ordre de service ça peut être que Matignon on a entendu le nom de Thierry Breton on a entendu beaucoup de noms je pense que Macron s'il est habile quand elle viendra le chercher sur ce terrain dans le débat télévisé il doit promettre le renouvellement il doit promettre aux français sans donner le nom que ce sera quelqu'un qui n'a pas été usé qui n'a pas été blanchi par les travaux guerriers du patronat ou de la politique Le renouvellement ce sera plus important que l'expérience et l'expertise Oui je pense qu'il doit aller au bout de cette logique de chamboulement de la vie politique et de ne pas donner l'impression aux français qu'il va remettre à la manœuvre pour pallier sa carence personnelle en termes d'expérience des gens qui ont déjà échoué Philippe Devilliers va-t-il rallier Marine Le Pen vous en avez parlé tout à l'heure dans la série des passeurs Oui alors il a donné quelques signaux en expliquant que c'était une candidate intéressante mais il n'est pas allé plus loin que ça donc à un moment on a pensé qu'il y aurait un mouvement de la droite hors les murs vers Marine Le Pen qui n'a pas eu lieu pour l'instant il était aussi annoncé à un moment au meeting de Villepinte aujourd'hui il n'y était pas non plus donc pour l'instant il ne dit rien on n'en sait pas plus pour le moment on ne sait pas s'il va venir ou pas Où est passé Emmanuel Valls ? Quelqu'un qui s'inquiète ? Il a réitéré plusieurs fois son soutien à Macron lui aussi il espère être au coeur de la majorité présidentielle à la fois en soutien et en embuscade Pourquoi dit-on que le vote blanc et l'abstention avantage Marine Le Pen Bristin Thurier ? Parce que mécaniquement quand vous avez un rapport de force entre deux candidats si vous êtes dans le vote blanc et non pas dans le vote pour Emmanuel Macron puisque l'alternative pour beaucoup c'est celle-là c'est est-ce que je vote blanc ou est-ce que je vote pour Emmanuel Macron davantage que pour Marine Le Pen et bien vous renforcez par arithmétique pure le vote du Front National le niveau du Front National Et les affaires du FN aux oubliettes ? Là on n'entend pas tellement parler effectivement et elle a réussi à gommer complètement le fait que c'est d'ailleurs je pense que c'est pour ça que Macron a raison aussi de remettre la vraie nature du Front National parce qu'elle prévoit la liberté elle promet le respect des institutions en fait elle n'a pas voulu se présenter devant la justice au meeting une partie des journalistes sont tenus à l'écart donc il y a quand même cette imposture quand même à dénoncer c'est pas un parti comme les autres Et il est revenu cet après-midi sur la liberté de la presse justement disant que le Front National voulait faire un ordre des journalistes il a insisté beaucoup sur la question des libertés Macron ne ressemble-t-il pas de plus en plus à Sarkozy ? Non il ressemble plutôt à Giscard c'est-à-dire cette idée ce mélange de jeunesse de quelque chose ailleurs que la droite et la gauche classique qu'on avait en 1974 et d'optimisme alors il n'est pas exactement dans ce centrisme-là mais il incarne ce mouvement-là Que va-t-il se passer si Marine Le Pen est battue mais en obtenant plus de 45% des voix ? Eh bien ils vont essayer d'incarner le FN va essayer d'incarner l'opposition officielle le plus grand groupe majoritaire à l'Assemblée enfin le plus grand groupe à l'Assemblée face à la majorité et structurer le quinquennat Merci beaucoup à tous les quatre c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h55 on se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5